6-9 la matinale, chronique internationale Bonjour Linda, bonjour Aux Etats-Unis, le Texas est au coeur d'une bataille politique autour de la question migratoire Il a déployé tout un arsenal visant à freiner l'immigration clandestine Comme l'installation de Barbelet à sa frontière avec l'état américain du Nouveau-Mexique Ou celle d'un mur flottant sur le Rio Grande, le fleuve qui sépare le Mexique des Etats-Unis Cette frontière ouverte est une horrible trahison pour l'Amérique C'est là le commentaire de Donald Trump qui a tout fait pour faire capoter les négociations sur cette question D'autant que l'immigration est un dossier sensible à l'approche de la prochaine élection présidentielle Donald Trump y voit évidemment un avantage à laisser pourrir la situation L'immigration clandestine étant un thème de campagne qui résonne bien dans son électorat Mais les démocrates pourraient aussi utiliser l'argument de son obstruction permanente Pour prouver que l'ancien président préfère les manœuvres politiciennes au bien du pays Quitte à ce qu'il y ait des îlots de violence En particulier si Trump gagne car la gauche et les démocrates ne l'accepteront pas Les partisans de Trump sont partout et lui affichent leur soutien en arrangant les foules partout sur les autoroutes, près des supermarchés Entre temps, Nikki Haley, la rivale de Trump, a omis de mentionner l'esclavage dans sa réponse à la cause de la guerre civile des Etats-Unis Elle a adopté un point de vue controversé qui contredit des siècles d'histoire et de jurisprudence sur le droit des Etats américains de faire sécession Si le Texas décide de le faire, il peut le faire, estime l'ancien gouverneur de la Caroline du Sud Revenant sur le différent qui oppose ces jours-ci le Texas au gouvernement fédéral En matière d'immigration et qui inspire à certains extrémistes une rhétorique semblable à celle qui a précédé la guerre civile américaine Pour rappel, la guerre de sécession qui a fait plus de 650 000 morts n'aurait évidemment pas eu lieu si ce droit avait été reconnu Ce qui n'est pas le cas d'un point de vue constitutionnel comme la Cour suprême des Etats-Unis qui l'a située dans l'arrêt de 1869 Texas White Aujourd'hui, il est même possible de conclure qu'aucun résultat de la guerre civile américaine n'a été plus important que la destruction, une fois pour toutes, de l'idée de sécession Mais il s'agit peut-être d'une autre vérité que Alain n'ose pas énoncer dans le cadre d'une course à l'investiture du parti dont le premier président Abraham Lincoln doit se retourner dans sa tombe comme une toupie